Bonjour, pandémie Covid-19 au Sénégal, l'affaire se complique, titre qui barre la une du journal Le Coréant enquête. Le journal indique que le pays compte désormais 10 cas positifs, dont 2 guéris et 8 actuellement sous traitement. Il signale que l'émigré de Touba, revenu d'Italie, a déjà contaminé 5 membres de sa famille et prévient que la liste pourrait ne pas être exhaustive. Vox Populi adopte le même ton de gravité en évoquant en une situation d'urgence nationale. Le journal signale une hausse des cas de coronavirus après de nouvelles infections dans la ville religieuse de Touba. Touba explose le coronavirus, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, le témoin, ces personnes nouvellement contaminées, figurées d'ailleurs sur la liste des 61 personnes avec qui le mot de modou d'Italie a eu un contact direct, précise le journal, relevant que du 2 au 12 de ce mois de mars, 10 patients ont été testés positifs au coronavirus par l'Institut Pasteur de Dakar. Pour le coréen Lasse, Touba est désormais l'épicentre du coronavirus au Sénégal. Le journal révèle que selon le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Abdoulaye Bousso, 1041 cas contacts avaient été recensés pour les 5 premiers cas de COVID-19 enregistrés au Sénégal. Il indique que 448 personnes ne sont plus suivies, tandis que 593 autres contenus de lettres. Walfadjeri Quotidien écrit que face à la propagation rapide de la pandémie, le président de la République est entre l'enclume et le marteau. Le quotidien du groupe Walfadjeri estime qu'il est obligé de prendre des mesures draconiennes, comme par exemple l'annulation des grands rassemblements prévus en ce mois de mars. Le journal se demande s'il aura le courage politique d'aller dans ce sens. Vox Popli indique à ce propos que Touba renvoie la décision finale à l'État. Selon le journal jeudi, à l'annonce d'une déclaration du khalif général des Mourides, Serine Muntaha Bassir Mbake, par le biais de son porte-parole, beaucoup pensaient qu'il serait question de la non-tenue du maguel du Kajo Rajab dans la nuit du 22 au 23 mars prochain. Mais selon le journal, il n'en est rien. Serine Bassabdou Khadr Mbake a laissé entendre que la décision finale revient à l'État. À son tour, le quotidien L'Observateur informe que le guide spirituel des Mourides a offert 200 millions de francs CFA pour aider à lutter contre la maladie. Le journal rapporte également qu'il a demandé de limiter les déplacements. Il signale qu'il appelle les compatriotes, et plus particulièrement les fidèles Mourides, qui sont dans les pays fortement touchés par le coronavirus, à différer leur voyage au Sénégal dans la mesure du possible. L'Observateur note par ailleurs que les familles des émigrés vivant en Italie commencent à ressentir les impacts économiques de la maladie, car recevant moins de transferts d'argent. Pendant ce temps, le Coréen national Le Soleil informe que le président de la République, Macky Sall, a dit avoir reçu un message de l'Arabie saoudite demandant de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage, au lieu sain de l'islam. Le Coréen national souligne que selon Macky Sall, le Covid-19 est une maladie très sérieuse qui a fini de faire le tour du monde et que nous devons prendre très au sérieux. Le journal se fait par ailleurs l'écho du Conseil présidentiel sénégalo-gambien organisé jeudi à Dakar en indiquant que 5 accords ont été signés à cette occasion entre les deux pays. A vos cursques et bonne lecture !